Bonjour tout le monde, c'est Tige, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Jurassic World Evolution 2. Nous sommes en Noregon. Et nous sommes en Noregon, on va découvrir les volières. Et puis c'est tout, voilà. J'espère que vous allez bien et tout. On avance, on avance dans le jeu. Alors pour faire des volières, il faudrait quoi ? Comment que ça se passe ? Il faut qu'on veuille un centre des expéditions. Volière. Clique pour ouvrir le pôle de recherche. 4 écrous. Non, c'est la tâche. On va lui mettre en repos, lui. Voilà. En attendant, on va construire le centre des expéditions. Installation. Centre des expéditions. Tac, 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 tac. Qu'on va mettre là. Et, hop, hop. Voilà. Alors comment on va mettre la tâche volière une fois qu'elle sera faite ? Euh... Peut-être qu'on va la faire là. Ouais, par là je pense. Allez. Je ne vous dis pas quand j'ai hâte de faire le bac à ça, voilà. 3 éléments des... Ok. Ok. 3, 1. Voilà. Alors, on va construire une volière en clos. Volière. Oula, alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? Tac. Donc là, on a une volière. Et il faut un... Ça, là. Comment je pourrais mettre ça ? Comme ça. Et on met une route. Comme ça. Et là, c'est bon, on a notre volière. Ah ouais. Ok. Et il nous faut une petite couveuse. Je ne sais pas où c'est... C'est ça ? On va essayer de faire sa propre, mais... Bah, elle est là, toi. Ah ! Excusez-moi. La couveuse est directement liée... ...à la volière. Voilà. Allez. C'est assez joli. Tout est prêt, on peut envoyer des expéditions pour les capturer à distance. Ces créatures peuvent voler sur de très longues distances. On ferait mieux de faire vite. Ok, on va aller rencontrer nos nouveaux amis. Alors, les autorités locales ont capturé des reptiles volants vers un noudon. 5 pteranodons, il faut 2 écrous. Pour toi, ça suffira. On a des volatiles à vous transférer. Demandez à l'équipe de transport de les acheminer vers la couveuse. Nous les relâcherons dans les dômes de la volière. Enfermer serait le mot juste. Oui, dans un environnement contrôlé, sous notre garde et notre protection. Excellent. Le transfert des spécimens vers l'autre site se déroule comme prévu. Je suis en train de me demander. Oui, il n'y a pas de... Voilà. Voilà. On est riche, on en profite bien sûr. Ça ne va pas être comme ça dans la théorie du chaos ou dans les défis. 5 ? Est-ce qu'il y en aura assez ? Il y aura assez de place ? On est en cours. La cible est en cours de transport. Je ne sais pas. Alors, équipe de carte 1. Ajouter une tâche. La cible est arrivée à Beaufort. La cible est arrivée à Beaufort. La cible a bien été transportée. A chaque fois, j'oublie de changer la caméra. Restore terminé. On a encore un qui attend là. On va accélérer. Voilà ce bout de viande, comment il est trimballé, le pauvre. Cible à destination. Nous commençons à maîtriser la situation. C'est souvent ce qu'on dit avant de mourir. Mais compte tenu du monde de froid où j'aurais pu prononcer ces mots ces dernières années, je peux vous assurer qu'ils partent maintenant. Docteur Malcolm. Je me vois le plaisir. Toujours la même chose. Des dinosaures. Et mon désir compulsif d'assister aux catastrophes quand je les vois venir. Ravie d'avoir de vos nouvelles, Docteur Malcolm. Ah, Docteur Dua. Si j'ai bien compris, votre intelligence donne enfin tout son sens au I de CIA. On fait ce qu'on peut. Oui. Oui. On fait ce qu'on peut. Et parfois plus qu'il le faudrait. Quelle époque fascinante. Fascinante car nous la partageons avec les dinosaures. Sont-ils censés être en vie ? Non. Le sont-ils ? Oui. Ergo, tout est à sa place. Et le chaos révèle son influence. Pour le moment, Docteur, c'est plutôt ce qu'il ne révèle pas qui me préoccupe. Oh oui, oui. En effet, oui. C'est pourquoi je vous ai amené quelqu'un qui vous aidera justement à y voir plus clair. Monsieur Isaac Clement. Un spécialiste du divertissement. Il ne devrait pas tarder à se manifester. Ces dinosaures ont besoin de mangeoires pour rester en forme. Occupez-vous-en. Ok. Alors j'ai agrandi un peu la volière parce que je me dis que ça va être trop petit. C'est un peu chiant ça. Voilà. Alors attends. Excusez-moi parce que c'est un peu chiant. Les contrôles sont vraiment embêtants. Ah là là. Ce Planet Zoo, il y avait juste comment dire. Attendez. Une petite coupure. Je vais juste changer les paramètres pour leur caméra. C'est un peu chiant de bouger bizarrement comme ça. Alors en fait, c'est impossible de changer les touches. Elles sont loin d'être comme celles de Planet Zoo. Donc je vais devoir faire avec. Alors on va mettre. Une pisciculture. Une pisciculture. Voilà. Ce Planet Zoo c'était beaucoup plus simple. Cohabitation, surface... Euh... Oh, il y a pas assez d'eau. Je suis Isaac Clement. Le docteur Malcolm a dû vous parler de moi. Nous avons des prérequis particuliers. A commencer par un poste. Et une équipe de garde qui collecteront des informations. Et surveilleront les animaux de la volière. Notre liste comprend aussi une galerie panoramique. Alors vous pouvez la rajouter à la vôtre. Il y a assez d'eau ou pas ? Et est-ce que... Ok. Je crains le pire. Donc on va... On est riche. On va rajouter des volières. On va faire un truc propre. Ah, je suis hors limite. Merde. Donc du coup, tu as besoin de quoi d'autre ? La superficie elle grandit. Donc ça c'est bon. Pierre. Poisson. Il faut des pierres. Je vais vous rajouter un truc de nourriture. Tu viens réfléchir. T'es vraiment nerveuse quand tu dis ça. Non, écoute. Sérieusement. Pourquoi les volatiles ? Euh... Ok. Je te suis pas là. Le docteur Malcolm contacte le docteur Douai dont sais-vous juste au moment où ces reptiles volants nous posent problème. Pourquoi ? Parce qu'il représente une menace à part ? Et... Ça m'inquiète ? Ouais. Ça doit être ça. Ne nous emballons pas, Owen. Pour le moment, on devrait veiller à ce que le niveau de satisfaction de nos volatiles soit le plus haut possible. Ça, c'est vérifiable. Laisse les complots là où ils sont. Allo, on chasse des animaux préhistoriques, Claire. La réalité a changé, tu sais. Tu veux des pierres. Alors, on va mettre quelques pierres à gauche à droite. Les fameuses pierres, 5 au total. Voilà. Qu'on peut pas euh... Les mettre les uns sur les autres. C'est merveilleux. Comment ça, j'aurai là ? Est-ce que vous pouvez le trouver ? Moi, je dis que non. Je ne fais que constater. On va faire un truc joli. Sérieux. 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 Mais pourquoi ? Laissez-moi faire ce que je veux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, ça soulève la pierre quoi. Ok. Comment vous voulez construire un truc potable avec ça ? Sérieusement. Ok. Ah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bolière géante. Parce que bon, voilà quoi. Vous aviez raison, Docteur Malcolm. Euh, j'ai toujours raison. Les installations fonctionnent comme prévu. Nous avons suffisamment de spécimens à transférer pour pouvoir passer à la prochaine étape. Nous ne faisons encore qu'éteindre des feux de brousse. Mais ça, c'est un brasier qui risque d'engloutir le monde. J'en prends bonne note, Docteur Malcolm. Pour l'heure, nous devrions nous concentrer sur cet endroit. Assurer la visibilité et le bien-être des dinosaures. Et la sécurité du personnel du DFW, bien sûr. Apprendre à coexister avec les dinosaures, c'est tout un processus. On y arrivera. Et si ce n'est pas le cas, notre arrogance aura été le déclencheur de l'apocalypse. L'humanité face aux dinosaures. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que nous méritions de gagner. Donc, du coup, là, je suis allé chercher des dimorphodons. Il y en avait six. Donc, je suis allé chercher. Je vais encore agrandir la volière. Mais par là. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir remettre ça. Ici. Si nous voulons réussir, c'est vers le ciel qu'on va devoir se tourner. Nos volières manquent de volatiles et de diversité. I believe I can fly. Voilà. Ce que je vais faire, c'est essayer de voir si on peut séparer... Enfin, pas séparer, mais faire en sorte qu'il y a des petits groupes. Par exemple, là, ce sera les pterranodons. Avec tel ou tel besoin. Si les dimorphodons ont besoin de plus de trucs, je les mettrai là. Et si je dois mettre une autre espèce, je mettrai les besoins de cette espèce. Comme ça, peut-être qu'ils vont vivre que dans un espace. Avec la nourriture au milieu, avec un peu de chance. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais je me suis compris. Ils sont partis, eux, ou pas ? Oui, ils sont partis. Et c'est quoi les autres ? Tropecinatus et quatre pterranodons encore. Qu'est-ce qui est mieux ? Prendre de la même espèce ou prendre des espèces différentes ? Bonne question. À moi-même. Que je me pose. Ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé que ça fasse comme ça. Là, ça ferait être trop bizarre. Là, ça ferait être trop bizarre. Oh ! Quoique comme ça, ça peut être simple. Ouais ? Allez. Ok. Donc, on va les attendre. Si, tu m'as fait en trouver. Ça marche. Continuez. Transporter les Dinosers. Et on va tout mettre ici. Quatre, cinq, six. Tum, tum. Ah oui, d'abord, c'est dans la courveuse. Ou pas. C'est quoi ? Ah, si. Et ils attendent tous. Tirez vraiment un petit sac de huile. C'est une raison effectuée. Alors. Encore quatre. Oh, excusez-moi. À la guerre, je peux déjà regarder de quoi ils ont besoin. Alors. Ça manque de sable. C'est tout. Bah, hé. On va mettre le sable là-bas. On va mettre le sable là-bas. On va monter les rayons un peu. On met tout là. Voilà. Et du coup, on est à 100%. Et est-ce qu'ils vont rester ici ? Ouais, ils vont pas trop se mélanger. Oh, quoi que. C'est pas mal. Je crois que j'ai une idée. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Euh... Comme ça. Ou comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on va l'amener... Mince. On efface ça. Hum. Voilà. Excusez-moi, je voulais... Je sais plus où j'en suis. Voilà, là. Parfait. Carte des expéditions. Des Tropeo Gnatus. C'est grand, ça. On va lancer la recherche. Et on va se donner la peine de donner des jours de congé à nos scientifiques. Si je retrouve l'endroit. Voilà. Parce qu'eux, ils ont l'air vénère. Voilà. Donc, on est parti chercher des Tropeo Gnatus qu'on va mettre ici. Leur zone, ça va être cette partie-là. Ils pourront manger là. Comme là, il y a là, il n'y a principalement que des consos. Euh, des consos. Des Dimorphodons. Ah, quoi que ça se mélange pas mal. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux que je rajoute un... Continuez, oui. Ici. Un, deux, trois, quatre. Je pense que je vais rajouter de l'eau ici. Voilà, c'est bien au fond. Et un truc piscicote, ici. Voilà. Peut-être des rochers en plus, pour faire joli. Voilà. Alors. Voilà. Ah, 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 ah. Cible arrivée à destination. Voilà. Donc, le problème est là. Problème de cohabitation ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Il y a quelqu'un que tu n'aimes pas ? Donc, il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, là-dedans. Si je te rajoute de la forêt, est-ce que ça ira ? Euh, forêt... Est-ce que ça ira pour avoir l'écart ? Bon, apparemment, ça sera bon. Je suis à comment ? 99% à cause de la cohabitation. Ou alors, il y a une limite, la cohabitation. Non, non, c'est bien, la cohabitation. Bon, tu vas faire avec, hein, tu ne vas pas m'inviter. Il faut vivre avec les gens. Il est joli, hein, quand même. Bon, on va attendre 50 secondes. Alors, en attendant, j'ai... Je vais faire... Euh... Hop, une petite miniature. Ça va vite. Comme ça. Il a une belle tête, lui. Hop, on masque l'interface. Voilà. 30 secondes à tenir. Ah, c'est fini ? Ah ouais, c'était rapide. Tant mieux, je vais rien dire. La beauté artificielle, ordonnée et contrôlée, a son charme. Mais ce qui séduit vraiment les sens, c'est l'asymétrie de la nature. Ses aspérités, ses défauts, tel un arbre insolite qui aurait pourtant tout à fait sa place. tout comme les dinosaures. Euh, excusez-moi, docteur Malcolm. On nous signale la présence d'un grand troupeau de dinosaures dans le Yosemite. Et voilà. Le chaos. N'est-ce pas fantastique ? Ok, on arrive en Californie. Et du coup, je ne veux pas vous embêter plus, on va faire cette campagne une prochaine fois. J'attends le petit résumé de la... Le Yosemite. Ce parc fait près de 3000 km² et abrite l'une des espèces végétales les plus anciennes au monde, le séquoia géant. Cet arbre pousse dans cette partie de la Californie depuis... plus de 60 millions d'années. C'est... trop... et ce qui attire les dinosaures ici. Ils s'en souviennent en tout cas. Ces arbres sont inscrits dans leur gêne. Dans ce cas, ça pourrait être l'endroit idéal pour eux. C'est tout ? Ok. Bon, bah... Bon, on a déjà un train de retard. Enfin, façon de parler. Il n'est évidemment pas question de train. Ce que Owen veut dire, c'est que les dinosaures ont une longueur d'avance. Nous allons devoir les capturer et construire les installations nécessaires. Mais bon, pas de train, hein ? Non, non, ça, non. Un centre des expéditions, un centre paléomédical et un centre de réaction. Ça, vrai. Ce sera déjà pas mal pour commencer. Ok. Du coup, bah... Nous voilà... Nous voilà, je ne sais pas... En Californie. Voilà, en Californie. Et, bah, on va faire cette campagne la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Ça va, on n'a pas trop galéré, cette fois-là. Et puis, ça va être court, donc tant mieux. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce qui va avec. Profitez. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501